bonjour à tous et bienvenue sur poké chanel 76 donc aujourd'hui nous allons parler protection protection display protection booster protection carte voilà donc moi j'ai fait mon choix je suis chez pro case voilà donc petite société que je viens de découvrir j'avais pas j'avais déjà l'occasion d'acheter des protections comme on peut voir là haut pour les etb et pour certaines displays je vais vous montrer malheureusement petit budget à l'époque simplement donc j'avais acheté sur aliexpress au niveau de la qualité j'avais pas trouvé ça ouf j'ai pas trouvé ça non plus honteux mais par contre j'avais eu la casse à l'arrivée et aliexpress c'est un peu c'est un peu compliqué pour se faire rembourser pour le coup les mecs n'avaient pas forcément été cool avec moi voilà bon suite à ça j'ai calé l'affaire avec aliexpress de toute façon je suis pas partisan de ces sites là surtout que vous avez des protections mais grosso modo elles sont pas traitées contre les uv elles sont pas contre traitées contre les poussières moi il ya plein de trucs qui vont pas et et donc voilà donc j'ai mis un certain temps avant de rechercher de trouver en fait une solution à à la protection de mes displeurs et suite à ça donc je suis tombé sur pro case site site français la personne à qui j'ai pu échanger sur le site est vraiment sympa donc voilà donc je me suis pas un déjà vu que les mecs sont sympas là bas ça ça me coûte rien de leur faire un petit coup de pub sachant que j'ai reçu les produits aujourd'hui j'ai ouvert les produits aujourd'hui je suis satisfait mais en même temps je veux faire un petit retour consommateur et pour vous et pour eux et pour moi donc voilà donc j'essaie de vous montrer ça un petit peu en vidéo j'ai deux produits à vous montrer sur après ils ont une grosse gamme de produits j'ai pas pu prendre tous les produits de façon j'ai pas forcément besoin ou la nécessité d'avoir tous les produits à l'avenir j'ai peut-être recherché d'autres protections dans un premier temps je vais surtout moi protéger mais display simplement donc on va passer à la phase où je vais essayer de vous montrer ça en cam en cam ouverture donc ça va pas forcément être évident évident mais au moins on va essayer donc ce que je voudrais vous montrer déjà c'est la protection yes on a fait ça bien on a mis dans un petit on a mis un petit duo de choc donc voilà donc protection classique on va dire ça comme ça ce que j'aime beaucoup moi c'est la partie aimanté là haut qui permet vraiment de pas du tout on peut voir passer l'air et donc les poussières donc ça c'est vraiment c'est vraiment important ça c'est une grande différence par rapport aux autres où c'est pas cher voilà la petite poussière et tout c'est le seul problème c'est à nettoyer à mettre dedans faut que je pense faut passer un certain temps ce que par exemple dit c'est pour le coup on peut être pris un peu de poussière aussi et donc là donc ce que j'aime beaucoup et voilà c'est la transparence donc protection contre les uv protection contre la poussière les déchets les déchirures etc etc en termes de prix on va parler prix aussi j'ai pas été regarder j'ai pas été vérifié il me semble qu'on est à 28 euros quelque chose comme ça quand on parle de certaines display comme ça qui valent aux alentours de 1000 euros certaines 700 euros certaines 200 euros ce que vous voulez de toute façon grosso modo à partir 300 balles on imagine que ça ça vaut 30 euros même si c'est pas le cas si vous mettez 10 % du prix de la valeur de votre objet pour le protéger en soit c'est rire voilà moi en tout cas c'est comme ça que je le calcul donc donc ne pas hésiter de façon à protéger 1 ça vous permet d'avoir une collection plus jolie et 2 ça vous permet d'éviter des dramas un enfant qui passe par là qui décide de vous ouvrir votre display du haut de choc alliance infaillible x y évolution ou d'autres choses comme ça ça vous fera un petit peu mal en face voilà pour être poli donc non sincèrement c'est une très bonne solution ouverture avec les aimants ouverture et fermeture avec les aimants très très bien donc ce que je voulais faire aussi en fait simplement vous comparez hop voilà donc ça c'est mon achat et donc quand j'étais jeune avec le petit budget ou autre hop voilà donc déjà on le voit ici il y a un impact donc ça en fait c'est du aliexpress simplement ouais déjà on voit au niveau des épaisseurs ça n'a rien à voir au niveau de l'épaisseur ouais j'ai pas dire du du simple double mais on en est pas loin je sais pas si vous voyez si vous arrivez à voir c'est pas forcément évident au niveau de la cam je regarde mon tom cam en même temps pour essayer de voir comment ça rend mais mais c'est pas ouf après vous avez donc la fermeture la fermeture ici c'était hop c'était pour coulisser c'était derrière ça ça coulisse bah c'est pas pratique dès que vous la déplacez la truc un peu s'ouvrir ou ça peut casser ça bouge vous entendez bruit la fermeture par derrière c'est moyen et puis après la place dans la display bah la display en fait à bouge tout simplement alors que ici on est sur une display qui en termes de mouvement elle a peut-être un demi centimètre quand même parce que bon les mecs ont gardé quand même une marge pour pas qu'au moment où on rentre le display à l'intérieur qu'on arrache qu'on arrache le plastique de la display tout simplement donc donc voilà donc grande différence c'est ça c'est déjà les épaisseurs le système de fermeture la partie où la display à l'intérieur bah celle là ça bouge on veut dessus en voilà ici ça bouge pas je pense qu'on n'a même pas besoin de parler des uv les uv sur du made in china ça n'existe pas malheureusement donc c'est pas cher c'est bien mais si vous laissez près d'une fenêtre dans trois quatre ans vous allez retrouver votre display qui aura génie totalement donc voilà après ce que j'aime bien aussi c'est pareil ce format voilà vous permet aussi de pouvoir rentrer deux petits display de 18 à l'intérieur c'est toujours sympa quand vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter du 36 qui est souvent plus élevé plus cher que du 18 ça vous permet de compléter comme ça une petite série ça fait bien sur l'armoire je trouve ça joli même les deux côte à côte et après vous pouvez très bien partir sur des personnes qui collectionne que du 18 vous en mettez deux ça vous fait déjà deux fois moins cher en termes de de display et au niveau de la collection ça rend tout aussi bien voilà deux séries par par protection en série de 18 bonne idée je n'ai pas fait j'aurais pu le faire donc non ça c'est c'est vraiment c'est vraiment cool donc toujours un même système un système avec les les aimants donc la force des aimants avec quand même ouf voilà j'ai quasiment réussi à soulever la boîte au départ avant que ça se décroche donc on a quand même une bonne force est mentée là dessus ce qui fait que ça ne bougera pas contre leur gris donc ça c'est la partie sympathique il ya une partie toujours sympathique mais au niveau de la cam ça va rendre beaucoup moins bien c'est plus compliqué donc voilà donc je vais vous montrer donc ça c'est le support qu'ils ont fait donc en fait vous avez de la lait dans l'intérieur un petit bord de lait qui passe tout autour et qui permet en fait de de faire de faire que ça soit un peu plus joli donc automatiquement c'est de la lait faut brancher excusez-moi je m'abaisse ouah magie la magie du cinéma les gars donc là donc petit branchement up que je mette la main ici voilà petite prise donc les fournis ça y'a pas ça c'est nickel franchement hop je vais vous le montrer je vais brancher hop que la lumière force donc c'est ça vous met un petit coup de lumière je sais pas si on voit vraiment la différence j'ai un peu trop de luminosité dans la pièce donc je pense qu'on voit pas bien mais sur une étagère sérieusement ça fait super propre ça met vraiment la display en valeur donc l'idée chez ce qu'elle est bonne ça j'ai pas de souci là dessus partons petit retour consommateur voilà voilà ça va on voit plus le rendu comme ça limite qu'autrement Donc ça c'est cool par contre alors à moins que ce soit moi qui va triper les gens de pro case ne pas hésiter de de toute façon je vous laisserai un petit message pour vous remercier en tout cas pour pour tout ça et vous dire aussi que j'ai fait une petite vidéo pour faire une petite critique marchandise donc cette boîte là j'adore un les défauts parce que pour le coup elle comparé aux autres les autres j'ai qu'on sait je considère qu'il n'y a aucun défaut hop on va les brancher les autres elles sont parfaite elles ont les aimants donc ça bouge pas elles sont hyper transparentes non tout nickel celle ci elle est toujours aussi transparente c'est nickel il n'y a pas d'aimants une fois que c'est soclé Si vous bougez un petit peu Alors après c'est bien pris dans le socle Mais on va dire que le socle Peut se disloquer Par rapport au reste en fait Vu qu'il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de prix C'est simplement poser dessus Si à un moment donné c'est mis de côté ou autre Ça peut partir Petit défaut après C'est une critique Je reste là dessus Après l'autre chose que je vais critiquer Donc après ça peut s'arranger C'est le fait que l'alimentation Dès que vous alimentez le socle Ça s'allume Il n'y a pas de bouton de va et vient Un petit on off Tout bête Donc ça c'est un peu gênant J'imagine mal la personne vouloir mettre sa déco Et arriver et s'amuser à brancher Un par an ces trucs Venir brancher sa prise secteur Donc après la solution c'est de brancher Tous ces petits appareils là Sur une prise, une multiprise Avec le fameux va et vient De façon à avoir l'interrupteur A cet endroit là Et donc d'allumer d'un seul coup Toutes les lampes ou pas Voilà C'est la seule chose que j'aurais à critiquer là dessus Sur ce produit là On va dire c'est vraiment ça C'est vraiment le va et vient Qui fait que C'est bien Mais c'est pas parfait Alors après je me doute Qui dit va et vient Dit coût supplémentaire Donc après il faut rentrer dans une enveloppe Certaines personnes diront Que c'est pas du tout nécessaire Moi c'est la seule chose que j'ai vu Au moment de l'utiliser J'ai branché J'ai vu ça s'allumer Tu vois c'est cool Où est-ce que je l'éteins ? Bah non Ça ne s'éteint pas Faut le débrancher au secteur Ça tout de suite Ça m'a un petit peu dérangé Donc voilà Donc c'est le seul retour Moyennement négatif Que je pourrais faire Mais sinon dans l'ensemble Excellent produit Rien à dire Donc je vous conseille Je vous conseille les produits Au niveau de l'emballage On n'en a pas spécialement parlé Mais c'est juste parfait Donc dans les cartons comme ça Ça c'est une petite protection classique Pour une display Ils font aussi les protections Pour les cartes Par 3 ou 4 Ou plus Ils font aussi Les protections pour les boosters Si vous voulez protéger vos hardsets Donc ça c'est sympa Bien sûr Ils font aussi pour les ETB Donc très bonne chose aussi Et puis voilà quoi Donc moi perso Je pense avoir trouvé Le petit site Pour mes protections Avec lequel je vais fonctionner Je pense que j'irai quand même Sur le soft C'est à dire que la partie LED Je vais m'en servir Je pense qu'il y a un display XY Evolution Ça pourrait être sympa Après les autres De la façon Où j'ai Collectionné les trucs Non Je pense que Je vais juste acheter Des cases classiques Qui sont déjà juste excellentes Qui vont permettre De protéger les displays Et de pouvoir avoir Une collection Tout nickel Donc voilà J'aurais pu passer En gros plan comme ça Plutôt que de rester En petit truc Pendant mon monologue Non donc voilà Donc en tout cas J'espère Que la vidéo Vous aura permis De découvrir En tout cas peut-être Ces produits Éventuellement la société Si ce n'est pas fait Si vous n'avez pas Découvert la société Mais que vous ne connaissiez Pas des produits Ou du moins Vous n'avez pas pu voir Un retour produit Un retour consommateur Au moins vous l'avez eu Voilà Aucun partenariat Avec Procase Je le précise Un Je suis trop petit Je touche personne En termes de public Deux Je vais rester libre Dans mes paroles Donc je n'ai pas envie D'avoir des partenariats Devoir Devoir être sympa Forcément avec tout le monde Si j'ai un truc à dire Je vais pouvoir le dire Donc voilà Donc Bonne communication Au niveau de la société Les délais sont plus Que respectés Les tarifs Comme je vous dis 10% de la valeur De votre produit initial C'est rien Prenez simplement une toile Vous voulez l'encadrer Ça va vous coûter de l'argent Voilà Un écran Même pour un stylo Un fourreau Pour une épée Va vous coûter En fait Un certain prix Mais quand vous avez Un objet de valeur C'est important D'avoir aussi Un emballage Qui va avec Donc sur ce Messieurs dames Merci à tous D'avoir suivi la vidéo N'oubliez pas Que nous avons un jeu concours En ce moment Donc jusqu'au début juin Pour ça Il vous suffit De liker la vidéo En question Qui parle du jeu Allez sur Instagram Donc ça c'est facile Sur Instagram Vous avez une photo Qui parle aussi du jeu concours Et donc faut liker la photo Sur Instagram Lâchez vos petits posts En sachant que les noms Et le pseudo Je les prendrai sur Insta Donc voilà Donc ceux qui n'ont pas écouté Qui n'ont pas fait attention Ou autre Ils risquent de se retrouver A pas comprendre Pourquoi ils sont pas dans le Dans la liste du tirage de sort Voilà Merci à tous Bonne journée à tous Profitez bien Et on se dit à bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous